Tristram Donc alors aussi des petites questions concernant le craft Vous voyez ici vous avez un artisan Celui que vous êtes allé sauver tout à l'heure Donc lui il vous permet de créer des armes Bon là vous voyez niveau max parce qu'avec mon perso je l'ai augmenté Vous pouvez Non mais c'est pas grave Vous pouvez donc crafter ou décrafter ici en prenant un objet et en le pétant pour vous donner des compos Alors moi je vous conseille de ne pas utiliser celui là parce que les objets que vous pouvez faire ça vous coûte une blinde et le résultat est pas génial Je vous conseille d'aller à l'auction L'auction c'est, je vais vous montrer juste après C'est au départ au lieu de lancer le jeu vous allez là dedans et vous pouvez acheter vos objets Alors sinon on vient on va aller par là Vous avez le deuxième artisan Le J-Wale Crafter en français ça doit être Bijoutier ou quelque chose comme ça Artisan pour combiner les gemmes Alors lui c'est plus intéressant Vous avez des gemmes ici et vous pouvez les combiner pour avoir le niveau max Actuellement le niveau max c'est les stars Toi tu l'as pas encore D'accord je crois qu'on le débloque niveau 10 Quelque chose comme ça Et donc après lui voilà vous l'entraînez Et après ça vous permet d'avoir des gemmes de plus en plus fortes Les gemmes c'est ce que vous pouvez sortir sur vos objets Alors j'en ai pas mais des fois vous avez des objets avec un trou dedans Et donc vous pouvez mettre des gemmes qui renforcent du coup le Alors par exemple pour le démonteur sur l'arme Quand il y a un trou il faut mettre la gemme verte Ce qui permet d'augmenter les dégâts critiques Ce qui est le plus important Donc voilà donc celui là je vous conseille de le monter Et l'autre beaucoup moins parce que c'est moins intéressant Donc alors après là qu'est ce que c'est Donc vous quittez le jeu Et vous allez ici Vas-y quitte aussi parce qu'en français Bon c'est le quatrième Quatrième truc là voilà L'hôtel des ventes Ok tu n'as pas accès Qu'est-ce que tu as bidouillé ? C'est parce que je l'ai téléchargé moi le jeu D'accord ok Mais officiellement en plus je l'ai payé Ah donc il faut attendre 72 heures apparemment Avant d'avoir accès à l'hôtel des ventes Bon bref donc vous allez dans l'hôtel des ventes Là vous avez quatre icônes Vous pouvez vendre votre matos Donc par exemple je prends ça Vous mettez le prix de base et le prix maximum Le prix de base c'est un prix sur lequel on peut enchérir Donc par exemple vous mettez voilà 1134 Et ici en prix max vous mettez 50 millions Ce que vous voulez C'est l'achat immédiat Donc le gars soit il fait une enchère Soit il l'achète directement Après vous avez donc toutes les options qui sont en cours pour vous Et ce que vous avez complété Cool Et donc après vous pouvez chercher donc des objets de base Ça je vous conseille notamment en hardcore Dès que vous avez un objet bleu vous le revendez En général c'est important Dès qu'il est intéressant avec de la vita et tout comme ça vous le revendez Et après vous achetez votre équipement Alors vous pouvez acheter l'équipement ici Des gemmes Les daïs tout ça Les récipes Les recettes mais ça sert à rien Et donc vous choisissez pour quel personnage Vous choisissez quel type Donc une arme à une main Une arme à deux mains La deuxième main Ou l'armure Vous choisissez quel type Par exemple une amulette Le niveau Donc par exemple là vous mettez entre level 5 et level 10 Mettons Le type d'objet Donc la rareté Soit un blanc Soit un bleu Soit un jaune Soit un légendaire Il y a beaucoup de légendaire qui le font Ouais Après il faut mettre la maille Et après vous choisissez vos stats Par exemple Moi ce qui m'intéressait C'est la dextérité Ça va être la vitalité Les chances de critique Et critique d'amage Voilà Vous faites votre recherche Voilà un petit mot max Hop Vous avez donc ça qui apparaît Donc voilà Un petit 700 millions max Voilà Bon ça c'est l'objet qu'on voit un petit peu Et vous pouvez régler La valeur minimum Par exemple vous voulez au moins 100 de dextérité sur le truc Ça vous refait un filtre de plus Vous voulez au moins 5% de critique Etc Et donc cet hôtel des ventes Est vraiment très pratique Très pratique Donc au départ Moi ce que je vous conseille C'est d'aller chercher les armes Donc en armes légendaires Tiens je sais pas si il y a des trucs Qui font ça Voilà Par exemple celle-ci 5 millions Voilà c'est cool Mais il n'y a pas de slot Sur les armes C'est toujours bien d'avoir un slot Justement pour mettre la gemme verte dessus On aura plus de critiques Bah là actuellement Tu vois moi j'ai 500k Parce que je me suis amusé A augmenter des gemmes Avec mon petit tout cas Putain tu me l'auras acheté Ouais elle va crever Ouais j'ai augmenté le niveau de ma gemme Regarde moi ça J'ai droppé ça au début de l'acte 4 Petite arme légendaire Sympa Ça te plaît T'as le seul Enfin voilà Donc je vous conseille De passer un peu de temps A comprendre les mécanismes Un peu de cette auction Bon de toute façon Avant le niveau 20 Ça sert pas vraiment Après quand vous arrivez à l'acte 2 Vous allez vous acheter une bonne arme Ou si vous êtes un peu limite Vous prenez l'armure avec plein de vitalité Vous êtes reparti quoi Et vous faites plaisir avec ça Voilà Ici vous avez Vous pouvez créer des games publics Donc vous choisissez votre game Votre quête Vous commencez par exemple ici Vous mettez join the game Et vous allez aléatoirement Atterrir avec des gens Voilà Vous faites you coucou Slash party pour parler à tout le monde You c'est Beber Beber et Freeman Evidemment vu qu'ils ne sont pas français Ils ne me connaissent pas Ah non moi je joue Je joue avec n'importe qui De toute façon vous êtes sur le serveur Europe Donc vous pouvez jouer avec n'importe qui Oui c'est Gignol qui sont là Vous pouvez faire votre quête C'est un petit barbare à poil Petite moine Voilà Et le dernier c'est une sorcière On va aller le voir Salut mec Ah donc vous pouvez vous entrer dans les parties Bon c'est toujours mieux de jouer avec des potes Mais bon si vous êtes tout seul Vous pouvez rejoindre une partie publique Moi j'ai joué une partie je me suis fait jeter Trop nouveau Non 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 même pas J'étais niveau 14 C'était plus niveau 10 Ah c'est à kiké D'accord Donc voilà Et puis si vous pouvez toujours lancer là Quelque que vous voulez Revenir en arrière Si un truc Vous voulez refarmer un boss Ou quelque chose C'est pour le plaisir ça C'est pour le plaisir Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501